Chaque premier week-end de septembre, les passionnés d'histoire et de véhicules anciens se rassemblent à Soucher pour fêter la Renaissance. Pourquoi le nom la Renaissance ? Il faut savoir que Soucher est un très vieux village qui existe depuis très longtemps, il a traversé les siècles. Il a une réputation aussi Soucher, c'est d'être détruit tous les 100 ans. Et la dernière destruction a eu lieu en 1914-1918. Après la reconstruction de la mairie, de quelques maisons, en 1928, il y a eu cette fête appelée la Renaissance. Célébrée sur le territoire de l'agglomération de Lens-les-Vins, Soucher la Renaissance vous emmène au cœur d'un camp militaire et vous propose de nombreuses festivités tout au long du week-end. Donc le but de la manifestation, effectivement, c'est d'entretenir le devoir de mémoire. Donc les devoirs de mémoire, puisque la manifestation, la Renaissance, je rappelle, c'est une manifestation pour fêter la fin de la guerre de 1914-1918. Nous, nous sommes plus sur la seconde guerre, en sachant qu'à Soucher, il y avait un camp qui avait été fait à l'époque par les Anglais. Il était route de quarantie. Et comme nous sommes passionnés de véhicules militaires, forcément, nous croisons toutes les époques. Puisque, par exemple, la Jeep, qui est née en 1943, a accompagné l'armée française jusque dans les années 90. Et dimanche matin, à compter de 11 heures, nous avons le grand défilé. Et le défilé sera ouvert par une formation d'avions de collection. Exposition, défilé, mais aussi musique. Retrouvez toute la programmation sur le magazine de l'agglomération de Lens-Livre.